si vous le mangez trop souvent ça peut aider pour ouvrir le dialogue lorsque vous rencontrez des amis lorsque vous invitez des personnes chez vous vous pouvez proposer des arachides ça ouvre le dialogue sa détresse et ça permet aux gens de se rapprocher mais l'arachide a aussi son côté néfaste en tout cas son côté désagréable si je peux être plus précis pour d'autres dans la coque d'arachide on peut détecter qu'il ya trois arachides trois graines d'arachide dans la coque on peut détecter que cela à vue d'oeil mais on peut aussi détecter les graines d'arachide qui y en a seulement deux on peut aussi le détecter selon la tradition africaine ce que vous devez savoir lorsque vous êtes en début de relation vous avez rencontré un homme où vous vivez maintenant avec quelqu'un maintenant dans votre vie de coup vous avez et aménagé chez une femme ou chez un homme vous devez éviter l'arachide si vous débutez une relation pourquoi parce que la rachide à la capacité de vous rendre les fidèles et fidèles en fait c'est une cacahuète qui est une puissance pas possible une puissance spirituelle très intéressante mais elle est capable de vous rendre et fidèle et cela se fait à votre issue je vais un peu plus clair lorsque vous êtes en couple lorsque vous êtes seul déjà vous n'y rencontrez personne vous les hommes commencent à s'intéresser à vous et vous tombez si des gens qui sont même célibataires et financièrement posé et même vous êtes tenté de tromper votre partenaire le plus souvent se demande pourquoi ce phénomène arrive dans notre vie ou dans notre relation et parfois on est même tenté d'essayer une troisième ou introduit une personne dans votre vie qui va venir déstabiliser votre tranquillité avec votre mari ou avec votre femme mais la rachide elle même qu'est ce que peut vous apporter elle a beaucoup de bienfaits déjà sur la santé sur la mémoire pour des gens qui ont tendance à perdre la mémoire ça veut dire qu'ils oublient trop vite vous pouvez manger des arachides frais qu'est ce que vous devez faire vous mettez juste les graines d'arachide dans de l'eau enlever la fille blanche qui se trouve juste au dessus ça veut dire le tissu qui couvre la graine d'arachide et vous le manger même deux graines d'arachide le matin ça peut mettre votre votre mémoire à jour parce que à cause de la technologie le téléphone et tous les problèmes d'écran la télévision internet tout vous pouvez très souvent perdre la mémoire donc vous pouvez mettre des graines d'arachide dans de l'eau et le matin vous allez les retrouver fraîches et vous en avez le tissu qui est juste à côté et vous mangez les graines d'arachide pour pouvoir fidéliser votre cerveau mais l'arachide un totem c'est que il faut jamais jamais associé l'arachide et le citron si vous associez le citron et l'arachide je vous conseille de ne pas adresser un seul je dis bien un seul courrier un seul testo ou ne fait pas de demande à quelqu'un pour que cette personne vous vient en aide dans une situation quelconque parce que la réponse serait négative l'arachide ne se mélange pas avec le citron c'est deux choses qui ne se mélange pas du tout parce que l'arachide à la capacité d'améliorer le langage et fait en sorte qu'on ne vous écoute mieux et fait en sorte que la personne qui vous écoute et envie de vous écouter encore plus mais si vous ajoutez le citron avec l'arachide alors là vous allez découvrir des choses désagréables que vous n'avez jamais entendu lorsque vous allez adresser la parole à votre mari à vos parents pour le demander quoi que ce soit vous risquez d'avoir une réponse désagréable et même une réponse très troublante la grader la tradition pâle des arachides parce que l'arachide favorise aussi beaucoup de bienfaits au niveau de la santé l'arachide en le mangeant pendant une semaine vous allez améliorer beaucoup de choses au niveau de la santé du coeur et tout parce que l'arachide selon la tradition peut aider pour des gens qui sont vraiment très fragiles au niveau du cerveau et au niveau du coeur si vous avez la tour si vous toussez si vous êtes enrhumé ne mangeait pas l'arachide ce n'est pas quelque chose qui va vous aider vous risquez de tousser encore plus encore plus et encore plus donc il faut éviter les arachides lorsque vous avez la toux ou des problèmes au niveau des poumons ça va vous aider à guérir plus mais si vous mangez l'arachide vous risquez d'aggraver la situation au niveau de la santé vous ne devez pas donner l'arachide à votre conjoint vous pouvez déposer sur la table les gens vont manger mais lorsque votre mari vous demande donne moi le pot d'arachide ne lui donnez pas le pot d'arachide ça la tradition le défend fortement si cette vidéo vous a plu moi ça était super plaisir de le partager